Le capitalisme structure toute notre existence. La joie du vendredi soir, le spleen du dimanche et la flemme du lundi n'ont de sens dans nos existences que par rapport au capitalisme. Nous vivons la réalité à travers le capitalisme et ce que l'on nomme ces catégories. L'exploitation dans le système marchand devient la catégorie travail, comme activité productive dans une perspective capitaliste. Élever un enfant est un travail seulement quand il s'intègre dans une relation marchande, seulement quand c'est payé. Les loisirs ne sont pas des temps libres, mais des divertissements capitalistes. Les plages sont des usines de loisirs. L'art n'est plus que pub ou divertissement. Le progrès, la liberté, dans les médias dominants, ne sont donc que des catégories capitalistes, ne signifiant que le progrès du capitalisme et la liberté d'exploiter. S'attaquer théoriquement à ces processus et aux catégories de la domination est déterminant pour donner à l'action humaine, à la pratique, la force et les moyens de ne pas se laisser ligoter dans la passivité et la résignation. Pour conquérir notre autonomie, il nous faudra construire une théorie critique qui dévoile les fonctionnements de la domination, contre laquelle nous luttons et en dehors de laquelle nous voulons vivre. Une théorie critique qui éclaire une pratique révolutionnaire, pour sortir communément du capitalisme. Les catégories comme le travail, les genres, les races, les classes se construisent dans le capitalisme, et pour s'affirmer comme indépassables, pour se présenter comme éternelles, ces catégories sont essentialisées. C'est-à-dire qu'elles se présentent comme essence de l'univers, comme si elles étaient éternelles ou naturelles, comme si on avait toujours travaillé, comme si la propriété, l'économie, les genres, les races, les classes avaient toujours existé. Mais l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la science, nous enseignent les aspects profondément évolutifs des processus et catégories de la domination. Une véritable écologie de nos rapports sociaux, qui s'articulent et évoluent à travers la domination, doit être étudiée. Les conditions objectives d'existence et les subjectivités qui y sont liées se construisent historiquement. L'exploitation dans le système féodal n'est pas la même que l'exploitation dans le système marchand, et les personnes le vivent et y répondent différemment. Faisons la critique d'une catégorie déterminante du capitalisme, la valeur marchande. La valeur d'une marchandise, par exemple d'un diamant, ne peut pas être découverte même par une analyse de ses atomes, puisqu'on ne trouvera que des atomes de carbone. Les choses ne possèdent pas de valeur définie, c'est une construction sociale qui prend forme à travers l'échange marchand. Dans cet échange, peu importe l'utilité des objets, leur valeur d'usage, ce qui compte, c'est leur valeur marchande. Ce qui fait des objets, des marchandises, c'est justement cette dissociation entre valeur marchande et valeur d'usage. Les valeurs d'usage sont qualitativement différentes, incomparables. La soif que comble l'eau est incomparable avec le toit qui abrite. Alors que les valeurs marchandes sont identiques, elles ne sont que quantités. Des milliers de bouteilles d'eau équivalent un toit, ils ont la même valeur en tant que marchandises. Mais il faut des moyens techniques spécifiques pour permettre un tel processus, pour que tous les objets puissent se mesurer les uns les autres, puissent se hiérarchiser les uns les autres. Il faut pouvoir quantifier comme équivalent des objets aux différentes qualités. Comment hiérarchiser la lumière du soleil et l'air que l'on respire ? Ce qui forme cette valeur marchande, ce qui rend les marchandises équivalentes, c'est la quantité de temps de travail socialement nécessaire à leur production. C'est ce qui est quantifié, reconnu comme socialement nécessaire à la production des marchandises. Le système marchand ne reconnaît alors que ce qui, pour lui, a de la valeur, que ce qu'il peut quantifier et échanger. Cette valeur marchande domine dans la sphère du travail par le règne du temps abstrait, linéaire, toujours équivalent à lui-même. Le processus de production est social, même produire un crayon de papier implique un réseau complexe d'agents et de savoirs. Mais ce qui compte à travers l'échange, c'est le temps objectivement mesurable, séparé des sentiments subjectifs, des sensations et des expériences des individus qui y travaillent. Une heure, c'est la même partout, celle de l'usine. Il aura fallu plusieurs siècles de pression, une lourde technique et l'utilisation de la force brute pour que la masse des humains intériorise cette forme de rapport au temps. Devoir se présenter tous les matins à la même heure précise à l'usine ou au bureau, en laissant sa vie à la porte d'entrée, pour se soumettre pendant un temps défini au rythme monotone des dispositifs de production. Rien que cela démontre que l'activité sociale imposée, appelée travail, n'a rien d'éternel. Si l'on suit le chemin que l'évolution du processus du travail parcourt depuis l'artisanat, en passant par la corporation et la manufacture jusqu'au machinisme industriel, on y voit une rationalisation sans cesse croissante, une élimination toujours plus grande des qualités personnelles et humaines des travailleurs. Le processus du travail est de plus en plus morcelé, divisé en opérations abstraitement rationnelles, en fonctions techniques spécialisées se répétant mécaniquement. Cette forme de rationalisation abstraite devient alors le formant de cette valeur marchande, quantitative. L'humain dans la production marchande devient alors lui-même une marchandise, une force de travail. L'humain s'intègre dans la hiérarchie des marchandises, il vend sa force de travail, son temps, il se vend à un propriétaire qui l'exploite. Dans cette vente, dans cette «aliénation », l'humain s'appréhende alors lui-même comme une marchandise, il extériorise ses facultés, ses organes, il se fait usine, assemblage de choses interchangeables comme le projette le transhumanisme. Dans le système marchand, seuls les besoins, les désirs qui valorisent le système marchand, qui sont conformes à sa logique sont possibles. Le vivant est nié, il devient simple rouage de la valeur qui s'accumule en capital, crête de la hiérarchie. Quand tout peut s'acheter, on s'arrache, s'approprie alors le monde pour ne pas être bouffé par plus gros, pour ne pas être racheté. Le capitalisme, c'est ce rapport social de l'accumulation de la valeur à travers le système marchand. C'est ce rapport social institué qui persiste dans la violence. Il faut un lourd appareil technique, étatique, militaire, culturel, etc. pour permettre au système marchand de broyer tout sous forme de marchandises, pour que le capital continue de s'accumuler, pour qu'une abstraction domine la réalité.